On va commencer par ordre alphabétique, comme ça, avec ce personne. Marie-Pierre, Marie-Pierre Charpentier, c'est à vous. Vous lancez le bal. Vous, vous avez déjà passé un BTS tourisme à la base. Oui, j'ai passé un BTS tourisme en 1983. Donc, je ne sais pas, il y a quelques années en arrière. Et suite à ça, j'ai travaillé en location de voiture pendant trois ans. Et déjà là, je n'étais déjà pas dans la bonne voie. Donc, j'ai déjà fait une reconversion dans le secrétariat. Et j'ai, pendant 25 ans, été assistante de direction dans des grands groupes. Et il y a sept ans, mon manager avec qui je travaillais depuis quelques années est parti. Et souvent, c'est là qu'il y a un basculement. Parce que dans ces métiers d'assistante, en fait, ce qui est important, c'est la relation qu'on a avec son manager. Pas forcément le job qu'on fait tous les jours. Et ce changement de management a fait que ça m'a un peu déconnectée de mon quotidien. Et que j'ai vraiment eu envie là de me dire, bon, maintenant, tu te poses et vraiment, tu trouves ta voie. Et ça n'a pas été facile de trouver ma voie. Parce que j'ai signé une rupture conventionnelle en 2012. Et du coup, j'ai mis deux ans à voir dans quelle direction j'allais. Et c'est en lançant un blog sur Internet, dans le bien-être au travail, que j'ai acquis des compétences en webmarketing. Et qu'avec Force Femmes, justement, qui m'a aidé un petit peu à structurer mon projet. À l'époque, j'avais 49 ans. Donc, vous savez bien, ce n'est pas un âge où on peut facilement retrouver du travail. Donc, je me suis dit que j'allais créer mon emploi. Et petit à petit, en accompagnant d'autres femmes entrepreneurs, j'ai créé Comaliance en 2014. Et donc, depuis cinq ans, j'ai mon activité indépendante de consultante formatrice en communication digitale. Alors, peut-être juste revenir sur les métiers. Alors, il y aura une table ronde juste après la nôtre sur les métiers du numérique. Mais c'est vrai qu'on les connaît sans trop les connaître. Il y a des termes nouveaux qui apparaissent. Il y a beaucoup de métiers dans le web. Oui, assez souvent. Webmarketing et Community Manager. Est-ce qu'on peut peut-être définir un petit peu à quoi ça consiste ? Expliquer un petit peu. Alors, le webmarketing, en fait, c'est toutes les techniques qu'on va mettre en place sur Internet pour faire l'acquisition de clients. Ça part toujours du site Internet, avec le référencement naturel. Et ensuite, c'est du marketing du contenu sur un site qui fait qu'avec différentes technologies, en fait, on fait rentrer un client dans un tunnel de vente. Et petit à petit, on va le convertir en client. Community Management, en fait, c'est un métier qui consiste à animer les réseaux sociaux. Donc, c'est une partie, effectivement, du webmarketing. C'est un métier, effectivement, que j'assume pour certains de mes clients. Et comme Alliance, du coup, votre entreprise ? Alors, comme Alliance, accompagne des indépendants et des petites entreprises qui n'ont pas ni la stratégie, ni le temps, ni les compétences pour créer du contenu sur Internet et pour animer leurs réseaux sociaux. Donc, je suis formatrice, j'ai un agrément, j'ai fait d'être adhocée en tant qu'organisme de formation. Je vis de mon activité. Oui, bien de le préciser. Très bien. Alors, à côté de moi, Ingrid Moya, qui est photographe, qui a créé son entreprise J'ose ma vie, et qui, au départ, a eu une formation en peintre en décor. Non, mais c'est compagnon du devoir, en plus. Compagnon de France. Compagnon de France, d'accord. Alors, en fait, c'était même pour le départ, parce qu'au départ, je suis rentrée un petit peu, parce qu'il y avait de la lumière chez Air France, j'ai envie de dire. Je parlais anglais, espagnol, et j'ai toujours voulu faire de la photo, mais ce n'était pas possible au moment où je devais choisir. Parce qu'on était également à une époque, ce n'était pas il y a si longtemps, ça a vu qu'en passait. Oui, il faut avoir un CDI et être dans une grosse boîte. Donc, du coup, je suis rentrée là-dedans, on va dire, un peu par dépit. J'ai quand même fait 20 ans dans cette boîte, ça va durer un certain temps. Et je ne me suis jamais sentie à ma place. Donc, j'ai pris quand même, effectivement, quasiment un an pour faire les Compagnons de France, pour pouvoir devenir peintre en décor, enfin, devenir plutôt voir autre chose. Et ça n'a pas forcément porté ses fruits. Enfin, je me suis éclatée. Je fais du trompe-l'œil, je fais de la peinture, je fais plein de trucs, des dessins, c'est top. Enfin, cela dit, ils ont quand même fini par me scotcher au plafond et me pendre par les pieds. Donc, voilà. Mais du coup, la vie a fait que je suis quand même restée chez Air France après ça et que je n'en pouvais juste strictement plus d'être rangée dans un espèce de cadre où il fallait avoir les cheveux à telle hauteur, une seule bague à chaque doigt, des perles aux oreilles. Enfin, bref, un truc un peu beaucoup trop strict et beaucoup trop cadré pour moi. Et du coup, je suis sortie de là et un jour, Air France cherchait à faire sortir un petit peu du monde. Et j'ai dit, je vais sortir, je n'en peux plus. La porte, elle est ouverte, je me casse. Donc, du coup, je me suis cassée. Et j'ai fait ce que je faisais toujours à côté, c'est-à-dire de la photo. Donc, j'ai créé ma propre boîte. J'ai osé ma vie, donc j'ai créé J'ose ma vie. Oui, d'accord, parce que vous étiez photographe... Oui, j'en ai toujours fait. Sur temps libre, en fait, on veut dire. C'est ça, j'en ai toujours fait. Je n'ai pas forcément de formation, mais j'ai toujours après toute seule et j'en ai toujours fait à côté. Et plein de gens, d'ailleurs, me demandaient tout le temps « Ah, mais tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. » Donc, je faisais tout ça, on va dire, à côté, à côté d'un boulot, quand même à plein temps, avec trois gamins, c'est un peu chaud. Mais du coup, depuis que je suis sortie de là, je respire et pourtant, sincèrement, je n'arrête pas. Mais je respire enfin et je crois que je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie, alors que j'étais un seul, mais là que je suis à Air France. Enfin, c'est quand même un peu antinomique puisque quand on monte sa boîte, c'est un petit peu déçu aussi. Mais qu'est-ce que je dors bien. C'est un bonheur. Donc, si vous voulez dormir, il faut... Voilà. Alors, on va passer maintenant à Gaël Vigny. On fait passer le petit micro. Alors, Gaël, vous, vous avez fait tout à fait autre chose. Classe prépa, EM Lyon, donc plutôt de la finance, je crois, en finance en entreprise. Donc, quelque chose de très, très sérieux et de très important comme poste, en plus, que vous aviez après. Oui, donc, bonjour à toutes. Moi, j'ai un parcours assez classique. Je fais ma prépa à Ampère, juste à côté, EM Lyon à Écouli, et j'ai commencé en finance d'entreprise. Et en fait, je me suis lancée en finance pour toutes les mauvaises raisons. Je voulais juste travailler mes faiblesses au lieu de renforcer mes forces. Donc, je suis quand même rentrée en finance, sachant que je voulais me reconvertir au bout de 10 ans, dans ma tête, peut-être que c'est pareil. Et en fait, au bout de mon premier poste, ça a été la catastrophe. J'ai fait un burn-up. Donc, c'était la fin de la finance dans ma tête. Il a quand même fallu que je me reconvertisse. Je ne savais pas dans quoi je devais me reconvertir. Donc, j'ai quand même repris d'autres jobs en finance beaucoup moins poussés, beaucoup moins challengeants. Et le temps de moins me reconstruire et le temps de savoir ce que je voulais faire. Donc, ça a pris bien deux ans et demi de jobs. J'ai travaillé. Le soir, j'allais voir des coachs, ce genre de choses, pour savoir qui j'étais, ce que je voulais vraiment. À un moment, j'ai eu le déclic, c'était en RH. Et puis, je me suis lancée dans une formation. Ça a duré un an. Je pensais que c'était la formation de ma vie. En fait, au bout d'un an, je me suis dit qu'en fait, je devrais repartir. Donc, rebelote, rechercher un autre job. Donc, après, j'ai cherché un job dans un organisme de formation, toujours en RH. J'ai fait mon petit CDD et en fait, ça ne me plaisait pas du tout. Et donc, rebelote, on repart. Et en fait, je me suis rendue compte que l'environnement, c'était hyper important pour moi et que moi, un cadre, grande entreprise ou petite structure, en fait, ce n'est pas possible. Donc, j'ai lancé ma boîte. Donc, c'était assez récent. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou après. Peut-être à temps. De comment j'ai lancé ma boîte. Oui, non, on peut commencer, effectivement. Après, on redétaillera ce que je disais tout à l'heure. Mais oui, vous pouvez nous expliquer déjà comment vous avez commencé. Oui. Donc, en fait, moi, j'ai lancé ma boîte. J'ai pris une coach tout de suite parce que c'est hyper important de raccompagner parce que sinon, on est vraiment tout seul. C'est hyper dur. Et en même temps, en fait, moi, je me suis inscrit à un espace de coworking à Lyon. C'est pas loin. Et en fait, il y a plein de gens qui sont soit indépendants, soit qui montent leur boîte, soit qui sont des travailleurs en freelance qui travaillent un peu à distance. Et en fait, c'est une communauté hyper... Peut-être une précision. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai fait le mauvais choix, c'est-à-dire, j'ai déjà plus les mots en tête, mais de travailler mes faiblesses au lieu de miser sur mes forces. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Pourquoi c'est un mauvais choix, forcément ? Parce que je pense que c'est pas comme ça... En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je ne m'épanouis au travail. C'est pas en me disant que toutes mes faiblesses sont là, je vais choisir un poste qui va faire en sorte que je vais améliorer mes faiblesses. En fait, je pense que l'effet de l'aide, c'est un puits. Il faut juste réussir à les minimiser. Et vraiment, c'est hyper important de travailler sur ces forces naturelles parce que c'est là où on a plus d'énergie pour travailler, celle où ça vient naturellement. Peut-être qu'on est nul au début, qu'on n'a pas de compétences, mais en travaillant, c'est beaucoup plus vite que si on part de... Oui, c'est-à-dire que choisir un métier plus adapté par rapport à ce que vous... Oui, et à ses forces naturelles, à ce qu'on fait naturellement avec... Très bien. Laurence Lulin, alors vous, vous êtes avocate. Vous avez commencé dans le droit, en tout cas dans le droit des affaires et le droit fiscal. Oui, exactement. Donc le droit fiscal, donc une matière extrêmement fun, s'il en est. Non, mais pour rebondir ce que vient de dire Grille et puis Marie-Pierre et Gaëlle, pardon, c'était un petit peu le même problème. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Quand Gaëlle, elle savait peut-être qu'elle n'allait pas ou que ça ne correspondait pas, et moi, c'était un petit peu pareil. En fait, je suis allée dans le droit, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Le droit, je m'étais dit, ça reste très ouvert, ça permettra de faire beaucoup d'autres choses. Et j'ai avancé, j'ai avancé. Alors, le droit des affaires, parce que le monde de l'entreprise, c'est ce qui me plaisait. Donc, ça, c'était certain. Le droit fiscal, pas forcément, mais c'était aussi la sécurité, parce que le droit fiscal, je me suis dit, tu vas travailler, il n'y aura aucun problème. Je n'ai jamais eu aucun problème pour trouver un poste avec un fiscaliste. Demain, vous trouvez un job. Mais ce n'était pas la question, parce que quand j'ai fait ça, j'ai fait ça pendant 12 ans, et en fait, je savais aussi que je n'étais pas vraiment à ma place, que ça ne me correspondait pas, que je n'aimais pas vraiment ça. Voilà, dans le fond. Mais bon, je le faisais, je me disais, de toute façon, en plus, oui, tu as fait toutes ces études, c'est quand même pas pour rien, etc. Mais je pense que quand on s'écoute, on sait, on se dit, non, mais il y a quand même un truc qui poince. Alors, j'ai cessé, effectivement, mes fonctions d'avocat, mais c'est très facile de savoir ce qu'on ne veut pas faire. C'est beaucoup plus dur de savoir ce qu'on veut faire. Et moi, c'était mon gros problème, parce que tout le monde me disait, ah, très bien, donc tu ne veux plus être avocate, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je disais, je n'en sais rien. Et voilà, c'était pas vraiment, je ne savais pas. Donc, je pense aussi, peut-être, je ne sais pas, il y a des problèmes d'orientation au niveau scolaire, universitaire. En droit, on fait aussi très peu de stages. Je pense que c'est super dommage. Je pense qu'il faut pouvoir essayer de toucher les métiers qu'on veut faire, les découvrir d'une façon ou d'une autre. Mais donc, du coup, je suis venue au salon professionnel il y a deux ans. Donc, je les remercie beaucoup parce que des témoignages, déjà, comme ceux-ci, j'avais trouvé ça très utile parce qu'on a toujours l'impression, on se dit, mais je suis nulle, c'est pas possible. Il n'y a qu'un mois que ça arrive, les autres, ils se débrouillent bien. Et donc, on se dit, non, non, il y a plein de gens qui se retrouvent exactement dans la même situation. C'est là où je pense qu'il y a un vrai problème d'orientation en France. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et quand je suis venue ici, j'avais trouvé le parcours super bien fait. Formation, création d'entreprise, recrutement. J'avais pris des contacts. Les gens étaient vraiment sympas. On pouvait les recontacter après, ils aidaient, etc. Donc ça, déjà, c'était une vraie aide. Et sur le salon de formation, j'avais rencontré une femme qui avait un petit peu le même profil que moi, qui avait été avocate donc elle pendant 15 ans, en droit social. Pareil, ça ne lui convenait pas. Elle ne s'épanouissait pas dans son métier. Et elle s'était formée à la médiation d'entreprise. Elle m'a dit, j'ai monté mon cabinet et je règle des luttes dans l'entreprise. Avec aussi un aspect coaching pour elle, que moi, je ne fais pas. Mais moi, quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment fait un déclic. Je me suis dit, il y a tellement de confi en entreprise. Au lieu d'aller en contentieux, puisque j'avais été de l'autre côté, j'avais vu les ravages du contentieux. Quand vous partez en procédure, vous partez pour parfois plus de 10 ans. C'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qui sont en jeu. Si vous pouvez vous asseoir autour d'une table et régler ça entre les parties, c'est vraiment bénéfique. Donc, elle m'a dit ça. Moi, j'ai vraiment tout de suite vu l'intérêt. Et je me suis formée à la médiation l'année dernière à Lyon. Et j'ai démarré mon activité là en avril. Voilà. Et je ne reviendrai jamais en arrière. Mais je suis encore en phase de démarrage. Donc, il faut évidemment continuer, continuer. Mais je pense que je ne pourrai jamais redevenir salariée. C'est ce que je me suis dit aussi. Oui, parce que j'étais avocat salariée. C'est un petit peu particulier. Et je me suis dit que le salariat, ça ne me convenait pas. Il fallait que je sois libre. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose peut-être qu'on apprécie toutes. Du coup, voilà. C'est en tout cas un point commun entre vous. Quand j'ai lu vos parcours, effectivement, le statut de salariée, c'est quelque chose qui coinçait a priori pour moi. Peut-être là aussi, c'est très important de s'écouter, savoir ce qui nous convient. Est-ce que salariée, ça me convient parce que sinon, je pouvais repartir au risque ou des choses comme ça ? Ou est-ce que non, parce que je ne peux plus supporter d'avoir des horaires qu'on me dise de venir à quel jour, telle heure, quel ceci, quel cela ? Après, mais ça, c'est des questions plus personnelles aussi à se poser. Oui, mais en même temps, quand on a écouté justement ces différents parcours, le point commun sur le déclenchement, en tout cas la raison de la reconversion, c'est, alors ça peut être sous forme de souffrance avec un burn-out ou en tout cas une quête de sens, quoi. Quelque chose qui fait qu'on s'est trompé de voix, peut-être parce qu'on a choisi quelque chose de raisonnable, en fait. J'ai l'impression qu'on fait un petit peu peut-être à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait tous, mais on commence par quelque chose pour se dire, il faut vraiment que je trouve un job et puis après, on réfléchit à ce qu'il faut faire. Alors, dans les difficultés, justement, vous l'avez un petit peu évoqué là, mais j'ai l'impression que la première difficulté qu'on rencontre, c'est justement de bien définir son projet, de savoir ce qu'on veut faire ou en tout cas, comment on peut le... Après, pour le présenter, parce qu'en fait, il faut penser aussi à la com' derrière parce qu'il y a aussi après le démarchage, les banques, etc. Donc, comment vous avez fait, vous, pour définir déjà votre projet, pour savoir ce que vous vouliez faire ? Ingrid, a priori, c'était déjà bien entamé. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait de la photo à côté et puis même avant d'aller chez Air France, moi, les études que je voulais faire, c'était du tout de manière du côté artistique. Donc, je n'ai pas trop cherché très, très loin, j'ai envie de dire, pour me décider. Donc, je suis allée dans ce que j'aimais faire et dans ce qui, vraiment, correspondait mieux et dans ce dans quoi j'étais le plus à l'aise. Donc, après, comment je suis partie d'Air France, c'est tout simplement il y a eu un plan de départ volontaire. J'ai pris la porte de sortie. C'était le bon moment pour partir et je suis partie à ce moment-là. enfin, quelque part, voilà, la vie a fait qu'à ce moment-là, j'ai pu partir. J'ai sauté sur l'occasion et après, on va dire que la première chose, c'était vraiment mon acheté du matériel qui était correct et puis après, je me suis lancée. On va dire, je n'ai presque pas réfléchi. Alors, OK. OK. normalement, il faudrait peut-être réfléchir mais moi, je ne l'ai pas forcément beaucoup, enfin, pas longtemps. Je n'ai pas hésité très longtemps. Au plan de départ volontaire, tout le monde pleurait et je crois que j'étais la seule au pot de départ à être méga trop heureuse et on me regardait un peu comme si j'étais un espèce de truc qui me tombait de nulle part. Donc, moi, ça ne m'a pas perturbée plus que ça et sincèrement, depuis deux ans maintenant, je suis dans mon élément. Je reviendrai, mais pour rien en arrière. Même pas, je ne me pose la question. Et alors, les autres, du coup, comment vous avez défini votre projet, comment vous avez trouvé finalement les portes de sortie ou Marie-Pierre, vous, vous aviez déjà un petit peu avant la rencontre ? Moi, effectivement, j'avais déjà senti qu'Internet, ça m'attirait dans toute cette partie blog. Néanmoins, ce n'est pas en créant un blog qu'on va créer une activité. Donc, c'est effectivement le coach que j'ai eu force de femme qui m'avait quand même bien aidée déjà à passer le cap de l'entrepreneuriat parce que je n'étais pas encore là sur... encore salariée, mais pas dans l'assistana. Je ne voulais pas du tout reprendre mon métier. Et puis, c'est elle, finalement, qui m'a semée un petit peu que l'entrepreneuriat, ça me correspondrait bien avec, effectivement, comme toute, cette quête de liberté, en fait. c'est des rencontres qu'on fait et petit à petit, ça commence à prendre forme. Ce qui devient compliqué, c'est quand on sait ce qu'on veut faire, c'est la question c'est quoi ta cible et c'est quoi vos offres ? Et c'est là que ça se complique parce que là, définir une cible, non, moi, je peux vendre à tout le monde. Ah non, non, il faut vendre à une niche. Ah d'accord, ok. Et tu vends quoi ? Comment tu le packages ? Et c'est là, moi, c'était en 2014, c'est ça. Et si je n'avais pas été accompagnée vraiment par une consultante en marketing, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il y a ce mental où il ne faut jamais lâcher. Pour moi, la clé, c'est ça, c'est jamais lâcher, pas de plan B, donc pas de salariat, pas de plan B et tu réussis ou tu réussis, mais il n'y a pas d'autre solution. Et je pense que c'est ça aussi la clé, c'est la détermination qu'on a de toute façon à aller de l'avant et à créer son truc et à vivre ce qu'on a envie de faire. Gaëlle, comme vous êtes encore en construction de reconversion, comment vous avez défini, justement, comment vous avez, vous avez dit, bon, comment j'ai défini, en fait, mon travail ? Vous êtes consultante. C'est ça. Alors, déjà, moi, j'ai toujours voulu, en fait, m'épanouir au travail. C'est un truc qui est hyper important pour moi. Et comme je n'y arrivais pas, je me suis dit c'était pas possible. c'est possible de s'épanouir. Moi, toi, tu vas y arriver. C'est juste que ce n'est pas aujourd'hui, donc tu vas y arriver un jour. Donc ça, c'est un truc que j'ai gardé dans ma tête et que j'ai toujours dans ma tête. Et comment j'ai construit mon parcours ? Alors, moi, quand j'avais 25 ans, j'avais toute ma vie comme ça, enfin, très naïvement, j'avais toute ma vie écrite. Donc à 35 ans, à 45 ans, à 75 ans, ça sera toute ta carrière comme ça. Et puis, j'ai travaillé et puis deux ans après, tout s'est écroulé. Donc je me suis dit, tu ne peux plus de plan. C'est fini. Tu ne peux plus de plan. Et donc, en fait, moi, je me suis vraiment, ça a été un gros travail, mais je me suis laissée porter. Donc, j'étais voir une des coachs et j'ai fait ce travail-là d'abord sur moi qui j'ai tête à tâter la main. Et une fois que je me suis sentie l'inspiration qui venait de l'intérieur, je me suis dit, bon, c'est RH. Et puis après, quoi ? Donc après, on a campé un peu en plan, mais j'ai fait une formation. La première, c'était pas la bonne, mais c'est pas grave, quoi. Donc j'ai testé un truc, bon, je mets quelque chose de côté. Après, je t'ai un deuxième truc, ça ne marche pas. Et bien, c'est pas grave non plus parce que moi, je garde au fond de mon cœur le fait que moi, je veux vraiment avoir un projet qui me tient à cœur, dans lequel je trouve du sens, dans lequel je m'épanouis. C'est pas forcément, c'est pas toujours facile, toujours rose, mais au moins, quand je me sens à ma place. Et donc là, j'ai trouvé cette solution-là, je suis en début de création, mais là, je me sens à ma place. Et si dans deux ans, je ne faisais plus ma place, je changerais encore. C'est pas grave, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. C'est hyper dur de se détacher du jugement des autres. Et finalement, à la fin, tout le monde s'en fout. Les autres vont vous juger deux mondes. Mais à la fin de votre vie, ce sera vous avec vous. Et ce sera moi avec moi, je me dirais. Est-ce que j'ai tout fait pour être heureuse un jour ? Ben oui. Après, je ne suis pas forcément heureuse tous les jours, mais je mets quelque chose en place pour me donner la possibilité d'être heureuse. Laurence, c'est vous la première qui avez dit que c'est difficile justement de définir son projet et de savoir vraiment dans quoi partir. On sait ce qu'on ne veut pas, on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Donc comment vous y êtes arrivée, vous ? Oui, alors j'avais fait un bilan de compétences. C'était intéressant, mais il en était ressorti que je pouvais être juriste. Donc j'aurais pu le faire toute seule. Voilà. Voilà. Mais ça peut être une piste. et puis en fonction des organismes sociaux avec lesquels on fait. Après, c'est des échanges, j'ai essayé d'échanger justement avec plein de gens qui ont fait des reconversions professionnelles. C'est leur dire mais comment vous avez fait ? Par quoi vous êtes passés ? Il faut aussi se connaître quand même, s'interroger, savoir soit ce qu'on veut faire. Et puis moi, ça a été cette rencontre qui a été vraiment indécu. Peut-être, si je n'étais pas venue ce jour-là, que je n'avais peut-être pas rencontré cette personne, je ne sais même pas ce que je serais en train de faire. Parce que c'est ça qui m'a dit et ça m'a vraiment convaincue. Après, je me suis donné les moyens de le faire. Après, sur les moyens justement, sur les moyens à développer, la question, c'est les finances aussi. On a une vie, on lâche un projet, on en met un autre en attendant. Ce n'est pas forcément évident aussi de nourrir les enfants, etc. Comment on fait pour lever des fonds ? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières ? Est-ce que les banques font confiance ? Est-ce qu'il y a des organismes comme ça qui aident ? L'immense avantage, c'est que je peux travailler de chez moi. Donc, je n'ai pas eu à engager de frais. J'ai réfléchi à ça aussi, effectivement, au niveau économique. Je sais qu'il y a quand même beaucoup d'aides. Alors après, j'imagine que là, sur les stands justement, il y a toutes les aides peut-être exposées par rapport à la création d'entreprise, etc. Après, peut-être, je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas si vous voulez aussi réagir sur... Alors moi, non, alors moi, j'ai profité du départ volontaire. Comme j'avais négocié mon départ, j'ai pu avoir une certaine enveloppe pour partir. Donc, j'ai utilisé cette enveloppe. J'ai du coup, mon pôle emploi pendant deux ans. Donc là, ça arrive à la fin. Donc, j'ai profité de cette période-là pour, voilà, acheter le matériel que j'avais besoin pour la photo. Mais c'est pareil, enfin, hormis mon matériel, c'est un petit peu cher. Je n'ai pas eu énormément de... Enfin, je n'ai pas de local, je n'ai pas de lieu, je me déplace. Donc, il n'y a pas de souci à avoir un gros, gros budget à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire un appel et en même temps, je me suis même pas posé la question pour aller voir une banque pour faire de la photographie. Moi, je l'avais fait il y a 20 ans quand je voulais faire mes études et le gars s'était foutu. Mais j'ai dit, ok, je vais me débrouiller toute seule. Donc, voilà, moi, personnellement, c'est force de conviction, on y arrive et puis quand on veut, de toute façon, on trouve des solutions. Voilà, je n'ai pas forcément utilisé d'aide particulière. Marie-Pierre, comment vous avez fonctionné ? Moi, c'est pareil, en travaillant en profession libérale, je n'ai pas eu besoin de financement. Néanmoins, je suis partie avec une rupture conventionnelle, donc forcément, j'ai bien négocié mon départ. Deux ans de Pôle emploi où je leur ai dit, vous me laissez tranquille, je fais ma reconversion. Donc, ils ne m'ont pas trop ennuyée. J'ai pu bénéficier d'une formation avec Pôle emploi en community management, elle était assez grosse. Voilà. Et puis, quand j'arrive en fin de Pôle emploi, je pense que là, il faut lâcher le frein à main et il faut y aller. Parce qu'il n'y a plus d'autre choix. Il y a là. Moi, c'est pareil, j'ai rien à inviter. Par la profession libérale, je n'ai pas besoin d'avoir un gros capital de départ. Tout dépend effectivement aussi de la nature qu'on va monter. Il y a aussi je ne sais plus qui m'en parlait, je ne sais pas si ce n'est pas vous une grille de la lourdeur administrative, on va dire. La paperasserie. Comment on s'aide aussi ? Comment on fait quand on a des dossiers à monter, des choses comme ça et la création d'entreprise ? Les statuts différents aussi, auto-entrepreneurs, mini-sociétés, etc. Je suis désolée pour celles qui vont se reconvertir, c'est un enfer. Je ne vais pas vous dire que c'est un truc génial ici, mais qu'en France, c'est super simple. On ne fera rien pour faire en sorte que ce soit simple. Sur le salon, on fait en sorte que ce soit simple. Donc déjà, partez de ce principe-là et je vous jure que vous aurez déjà donné un bon moment et évitez quelques déceptions. Et après, j'ai envie de dire qu'il faut savoir bien s'entourer. Moi, j'ai cherché autour de moi les gens qui, on va dire, avaient déjà monté des sociétés. Je me suis rapprochée d'un réseau que j'apprécie énormément qui est la Team Fourmi où il y a beaucoup d'entrepreneuses. De ce fait-là, après, on communique sur quel statut l'une ou l'autre a pu prendre. Et du coup, après, chemin faisant, on fait le tri sur ce qu'on a besoin, ce qui nous corresponde mieux. On se rapproche d'avocat ou de comptable pour ma part parce qu'il nul avec les maths. Donc, ce qui est quand même un peu pesant quand on monte sa boîte. Du coup, c'est la première chose que j'ai prise quand j'ai pu le prendre. C'est essayer de s'entourer de bonnes personnes pour essayer de faire les meilleurs choix possibles. Après, effectivement, j'ai fait des erreurs et il y en fera sûrement d'autres. Mais voilà, quoi j'apprends, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est OK pour moi. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous voulez rajouter ? Oui. Oui. Tout à fait. Donc, allez voir des avocats parce que je n'ai rien contre les avocats, des avocats, des experts comptables. Prendre des conseils, c'est très important parce qu'il existe tellement de régimes juridiques et de protections sociales différentes. Moi, j'ai vraiment fait au plus simple. J'ai choisi le régime de la micro-entreprise. Je n'ai pas eu trop de difficultés. Je suis allée sur Internet. C'était assez simple parce que ça, c'est le régime le plus simple. Et souvent aussi, par exemple, quand il y a des forums de l'entreprise ou des choses comme ça, je trouve que c'est bien parce qu'il y a toujours des conférences qui expliquent avec une présentation quand même qui vont expliquer. C'est peut-être un peu succinct, mais c'est pour avoir une idée des différents régimes et différents types de sociétés. Ça permet déjà d'avoir peut-être une première approche. Et après, si on veut plus pousser, voilà, aller consulter effectivement un avocat ou un expert comptable. Alors justement, comme vous êtes dans le droit, je vous garde encore un peu où vous étiez. Justement, quand on va, parce qu'il y a aussi la notion de couve d'un avocat, c'est cher. Est-ce qu'il y a moyen aussi d'avoir des conseils gratuits parfois auprès d'avocats ? Oui, parfois à la maison des avocats. Ou alors justement, typiquement, je trouve qu'ils vont aussi vraiment profiter. Il y avait le forum de l'entreprise où je ne sais plus quel était exactement le nom sur la création aussi. Et là, l'ordre des experts comptables vient, l'avocat vient, même parfois les notaires, je crois. Et là, ils donnent des conseils gratuitement, bien évidemment. Donc on peut leur poser à ce moment-là toutes les questions. Si après, on veut quelque chose de plus poussé, ça fera l'objet d'une consultation. Mais voilà, on peut avoir des premiers renseignements de cette façon. Oui, Yael. Alors moi, je suis aussi toujours en micro-entreprise. C'est mon régime de départ. D'autant que le plafond a doublé. Alors c'est vrai que ce que je lis en ce moment, c'est que moi, j'ai bénéficié de l'ACRE, qui m'a permis pendant trois ans d'avoir des charges sociales moins élevées. J'ai démarré avec 5% de charges sociales jusqu'à 22%. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que ça va être supprimé, malheureusement. C'est le régime le plus simple parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas de régime idéal, en fait. Il n'y a pas de statut idéal. Tout va dépendre de votre propre situation. Donc ce n'est pas parce qu'une autre personne que vous connaissez est en SASU ou que c'est le meilleur. Donc ça dépend vraiment de vous, de votre situation familiale et patrimoniale. Et je pense que la CCI aussi, il y a des choses à la CCI aussi, qui sont présentes en bas sur le forum GEL. Oui. Moi, dans mon espace de coworking, il y a des permanences, permanences comptables, permanences juridiques. Donc en fait, moi, je paye un temps de présence et en fait, j'ai accès à ces services-là. Et après, il y a des choses qui existent comme les coopératives d'activité. Il y en a pas mal sur Lyon, il faut se renseigner et en fait, là, vous payez en fonction de votre chiffre d'affaires et pareil, vous avez droit à de l'accompagnement individuel, juridique, commercial, tout ça. Ça, c'est non négligeable. Vraiment, c'est hyper important. On va développer effectivement ces différents organismes. Avant, peut-être le dernier frein et pas le moindre. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de freins que nous, on se met personnels. Problème de légitimité, on se pose des questions si on est légitime à créer une entreprise et aussi, je pense, l'organisation familiale qui n'est pas toujours facile. Est-ce que ce sont des freins que vous, vous avez rencontrés ? Marie-Pierre, Ingrid ? Alors, je dirais que le syndrome de l'imposteur qui revient quand même régulièrement et puis, je pense qu'en fait, quand on n'a pas, on va dire, le diplôme qui valide un petit peu ce qu'on doit faire, on se sent toujours un peu en dessous et on se dit, non, je n'ai pas le droit de le faire, pourquoi je le ferais ? Et moi, c'est la seule chose qui m'a un peu freinée. Je me dis toujours, non, mais je n'ai rien qui valide tout ça, il n'y a personne qui va venir me voir parce que, juste comme ça, parce que je fais de la photo. Et au final, je crois que, de toutes les manières, quand c'est fait avec le cœur et que c'est bien fait, je ne sais pas qu'on peut faire de la photo non plus comme ça, mais que c'est fait avec le cœur et qu'on y met un minimum d'investissement de soi, après, ça fonctionne, diplôme ou pas diplôme, l'essentiel, c'est effectivement de pouvoir partager ça et de pouvoir transmettre ce qu'on a envie de transmettre. Et moi, clairement, j'ai fait également récemment un coaching parce qu'il faut que je pense, il faut qu'on travaille toujours sur soi, c'est important. Et ça m'a permis, effectivement, d'enlever ce souci du syndrome de l'imposteur ou de cette légitimité qui me freinait un petit peu. Après, effectivement, il y a la famille. Moi, j'ai quand même trois enfants. Bon, à un moment donné, si je leur donnais juste une bassine et de l'eau en bas de la maison, ça faisait un peu désordre. Il fallait avoir un peu la base sur le dos. Donc, du coup, j'y ai réfléchi un instant et puis je me suis dit et puis flûte, mes gamins, ils suivront le mouvement et puis de toutes les manières, ils auront pour le coup une maman heureuse, une maman qui fait ce qu'elle a envie de faire. Et puis, je leur prouverai qu'en fait, quand on a envie de faire quelque chose qui nous plaît, il faut y aller quand bien même. C'est aussi un message, finalement, pour les enfants, de dire, suis tes rêves. C'est ça, c'est transmettre. Je veux dire, comment dire, je pense qu'il y a effectivement, à mon sens, un gros problème au niveau de l'orientation en France. C'est-à-dire que, si tu sors de l'école, il faut que tu saches exactement ce que tu as envie de faire et où tu veux aller. Alors que tu n'as pas fait de stage, tu n'as rien vu de l'entreprise, tu ne sais pas. Si effectivement, déjà, au départ, on ne donne pas cette petite confiance en eux, un tort que d'avoir confiance en soi. Et ce n'est pas un tort d'être égoïste non plus, au contraire. Et si on ne donne pas toutes ces petites graines-là, clairement, l'orientation, j'ai envie de dire, c'est mal barré, quoi. Voilà. Marie-Pierre, la légitimité, vous l'avez évoqué légèrement en début, sur le fait de faire du webmarketing, donc plutôt des jeunes métiers, des métiers nouveaux et donc, souvent, pour les jeunes. Et vous aviez un problème de légitimité. En tout cas, vous m'avez dit, je n'avais pas le profil pour postuler. Oui, parce qu'en fait, au départ, je me suis dit, un community management, c'est quelque chose qui peut te correspondre. Mais effectivement, j'ai vu, je me sentais que c'était plutôt un métier de jeunes, quoi, avec des geeks. J'ai fait partie d'une association community manager et effectivement, ils avaient tous autour de 25 ans, quoi. Moi, j'en avais largement plus de 50. Et c'est peut-être bête, parce qu'en fait, eux, ça ne les gênait pas, mais moi, effectivement, il y a effectivement quand on change complètement le métier, parce que quand on passe déjà d'assistante de direction à consultante en marketing et salarié à entrepreneur, il y a déjà quand même une double bascule. Et c'est vrai qu'on le connaît toutes, et en plus, en tant que femmes. Je pense que les hommes se posent beaucoup moins de questions. Eux, ils y vont. Nous, si on n'a pas 99% du truc qui colle, on n'y va pas. et effectivement, l'entourage n'est pas forcément toujours bienveillant. Enfin, mon propre, mes enfants, oui, mais mes parents, ma famille, bon, on n'est pas très soutenus quand même. Il faut vraiment durer dans le temps pour qu'ils commencent à dire, ah ben oui, elle est toujours là, elle vit de son truc, ça doit marcher quand même. Mais jamais ils vous posent de questions sur ce que vous faites. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, voilà. Et puis après, de toute façon, la clé, c'est de se faire accompagner, de faire du réseau, de croire en soi. Alors, on va en parler, on va en parler de cet accompagnement parce que c'est important peut-être de revenir. On les a évoqués, effectivement, Force Femmes, on en a déjà parlé, mais concrètement, comment ça marche quand on va voir Force Femmes ? Vous, c'est ce que, c'est eux que vous avez contacté ? Oui, alors moi, j'ai tombé vraiment par hasard comme ça une fois sur Internet, sur le site de Force Femmes et je vois qu'il accompagne les femmes de plus de 45 ans soit en recherche d'emploi soit en création d'entreprise. Donc, j'ai pris rendez-vous. Donc, j'ai participé à une réunion d'information et puis après, il y avait des ateliers, en fait, sur des aires thématiques. Et puis après, on vous attribue entre guillemets un coach qui vous aide un peu. Il y a un référent vraiment personnel. il y a un référent. Il y a un référent. Et puis après, j'ai intégré Actionnel pendant trois ans. Alors, quelle est la différence finalement ? Pourquoi avoir changé ? Parce qu'en fait, Force Femmes, à partir du moment où on a créé, là, il n'y a plus vraiment... Après, Actionnel accompagne plus les porteuses de projets ou les jeunes entreprises ou les femmes chefs d'entreprise. Et puis après, il y a un moment où on a un peu fait le tour et puis... Et moi, j'ai cofondé un réseau d'entrepreneurs dans l'Est lyonnais. Alors, il y a trois ans. Il y a trois ans, en fait, avec une autre entrepreneuse dans l'Est lyonnais, on se disait qu'il fallait toujours revenir sur Lyon pour faire du réseau. Et puis, on a décidé, en fait, de monter un réseau. Donc, on s'est lancé il y a trois ans. On a démarré avec des événements le matin, en déjeuner et puis en soirée. Et puis, on a démarré vraiment avec notre petit réseau proche. Et puis, il y a trois ans, on s'est dit qu'on allait peut-être créer un club d'entrepreneurs, vraiment. Et puis, aujourd'hui, on est une trentaine de membres. Voilà. Donc, j'ai cofondé ce réseau. Donc, je suis assez fière de moi. Il faut le dire aussi. bien sûr. Et oui, parce que tout le temps, après, c'est trouver des clients. Ça, c'est l'étape après. C'est quand même une difficulté de l'entrepreneuriat. C'est qu'il faut toujours quand même trouver des clients et ça, ça ne s'arrête jamais. Même quand on pense être un peu tranquille, il y a des clients qui vous lâchent et il faut en retrouver d'autres. C'est ça, il faut vraiment avoir le mental qui ne lâche pas. Gaëlle, le coworking, vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu. Déjà aussi, le prix, parce que vous disiez effectivement, c'est une sorte d'abonnement qui vous donne accès au local et à la connectique et à tout. Mais combien ça coûte ? Alors, en fixe, c'est 30 euros par mois et après, c'est 3 euros de l'heure. D'accord. En fonction de tout but en présence. Je choisissais d'y aller et puis c'est plafonné à 350 euros par mois. Moi, par exemple, pour le mois de septembre, j'ai payé 150 euros parce que j'y suis allée et je ne sais plus combien d'heures. Et donc, sur place, alors que vous trouvez effectivement déjà un local. Oui. En fait, sur place, c'est comme un appartement lyonnais assez grand avec des espaces de travail silencieux, moins silencieux, plein de bureaux. Donc, on pose, on pose son ordinateur, on travaille. Il y a une cuisine partagée. Donc, tous les midis, en fait, la règle, c'est de déjeuner ensemble. Et donc, là, vous rencontrez du monde ou parlez de votre projet ou pas, de ce que vous voulez, mais ça fait beaucoup de bien de parler d'autre chose. Il y a un frigo partagé, enfin, c'est hyper sympa. Et après, il y a des activités proposées. Donc, du sport, il va y avoir des permanences. Moi, j'ai bénéficié d'une permanence sur la com, par exemple. C'est super parce que c'est gratuit. C'est une demi-heure, mais c'est quand même hyper intéressant d'avoir ça gratuitement. Et les gens sont hyper sympas, hyper bienveillants. Voilà, c'est vraiment chouette. Et puis, ça permet aussi de voir du monde parce que quand on est tout seul chez soi à créer son entreprise ou son activité, j'imagine qu'au bout d'un moment, il faut sortir. C'est hyper dur, parce qu'on se sent hyper seul. Donc, quand on est hyper seul, on a une crise d'illégitimité terrible. Et quand on y perd, il n'y a personne pour dire non, mais respire, calme-toi, ça tourne en boucle pendant des heures. Donc, une crise qui durait un quart d'heure, c'était une copine à portée de main ou des collègues à portée de main qui voulaient une blague. Ça dure, je ne sais pas, trois jours chez vous, tout seul. Donc, c'est hyper important d'avoir du monde, de s'entourer, même d'inconnus qui vous font une petite blague, qui rigolent, on fait des jeux de société entre une et deux. Enfin, voilà. Alors, la team fourmi, Ingrid, c'est chez Reza de Esteb qui a créé ça. Principalement sur Facebook, je crois, le portail est sur Facebook, il me semble. Alors, comment ça fonctionne ? Elle a, effectivement, elle a commencé sur Facebook, après, là, elle est en train de reconstruire son site internet et également sur Instagram, beaucoup. C'est un réseau, on va dire, qui se veut, on va dire, réseau d'entrepreneuses où on fait du brunch et de l'after work souvent. et en fait, il n'y a même pas à combien l'an on est à l'heure actuelle. Je dis on parce que c'est moi qui, du coup, lui fais toutes ces photos dorénavant. mais on tourne beaucoup avec beaucoup d'entrepreneuses. Alors, il y a des salariés aussi, on ne se peut du tout fermer aux salariats, au contraire. Et c'est plutôt, en fait, quelque chose où, voilà, on va venir, entre guillemets, papoter et en même temps, se donner des conseils l'une et l'autre en fonction de ce qu'on est en train de faire et ce sur quoi on est en train de plancher. Et on est d'ailleurs en train de travailler avec Chéreved sur un système, sur une société de plusieurs personnes concernant, justement, le lancement. Moi, personnellement, j'ai quasiment mis un an et demi à me faire connaître et à faire ma clientèle. Et pour raccourcir ce temps-là, on a décidé de lancer quelque chose qui va effectivement réunir de la photo, de la com, du site internet, tout ça, en un seul et même endroit et avoir tous ces conseils et tout ce package-là en un seul et même endroit en évitant d'aller chercher les recommandations de 12 000 personnes et voire même de se planter accessoirement en essayant de réunir ce temps-là parce qu'effectivement, sur le salon des entrepreneurs l'année dernière, on trouvait qu'il y avait beaucoup de choses dans le domaine de l'administratif, des banques, des assurances, des avocats, enfin, plein de choses très, très, plus administratives et techniques que réellement des choses pour se faire connaître. Et clairement, quand on monte sa société, je pense qu'il est important quand même au départ, c'est effectivement avoir des clients et pour avoir des clients, il faut se faire connaître. Et si on perd déjà un an et demi à faire ça alors qu'on a deux autres pour l'emploi ou rien, ça devient compliqué. parce que le conseil aussi qu'on peut donner, c'est où qu'on soit, quelles que soient les personnes, même si c'est un repas entre potes, de toujours parler finalement de son projet en fait, quoi qu'il arrive, de toujours dire ce qu'on a envie de faire parce que très souvent, on ne sait pas ce qu'il y a dans la pièce et puis parfois, ça peut déboucher sur des choses aussi, sur des discussions un peu plus informelles. Alors après, souvent, moi c'est vrai que la plupart du temps, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est moi qui attire ou pas, mais en général, ce n'est pas moi qui lance la conversation, c'est plutôt qu'on vient me demander effectivement ce que je fais et comment je l'ai fait, mais j'en parle pas forcément. En fait, je le fais tellement tout le temps, tout le temps mon boulot parce que quand on est entrepreneur et qu'on est à son compte, sincèrement, je crois qu'on n'arrête pas une seconde. Même quand je suis en train de faire les macaronis pour mes gamins, clairement, je suis en train de penser au truc que je vais lancer plus tard. Donc voilà, je crois que c'est un peu être multicarte que d'être salariée. Donc du coup, en fait, quand je dois en parler intentionnellement quelque part, je ne le fais pas. Ça ne devient pas instinctif que je le fais parce qu'on me le demande. Mais je n'y vais pas deux spas pour essayer de dire ben voilà, je fais ça. Est-ce que je pourrais peut-être trouver quelque chose qui pourrait m'aider ? Non, c'est pas. Hormis effectivement avec la team famille qui saine maintenant c'est vrai et des filles qui me connaissent. Mais sinon, non, je n'y vais pas plus que ça. Alors, il y a d'autres organismes aussi qui existent. Il y a notamment, j'en ai mis quelques-unes, le Wahoop. Wahoop, c'est un incubateur en fait. Donc ça permet justement d'être à plusieurs et de pouvoir tester un petit peu son entreprise avant de se lancer vraiment et de faire grandir un petit peu le projet. Il y a les premières qui étaient anciennement les pionnières, je crois, qui sont maintenant les premières et c'est pareil, c'est une association de femmes entrepreneuses ou entrepreneurs. Je ne sais jamais comment les plus. Et puis, il y a aussi le REF. Alors ça, c'est pas mal parce que c'est le réseau économique féminin et du coup, il regroupe justement beaucoup de ces organismes en un seul site internet. ça permet aussi de trouver plus d'informations d'un coup parce que c'est vrai que le problème aussi souvent, c'est que c'est très éparpillé les renseignements qu'on peut avoir. Il y a aussi l'ADI, l'ADI, l'Association aux droits d'entreprendre, initiative économique et donc qui aide aussi avec Pôle emploi et qui propose des services d'accompagnement pour les gens qui veulent créer leurs entreprises. Donc tout ça, c'est des organismes. Je pense que vous pouvez en trouver un grand nombre aussi au rez-de-chaussée. Peut-être la dernière question parce qu'après, on va vous laisser du temps aussi pour poser vos questions. dernière question à toutes les quatre si c'était à refaire. Pareil, plus vite, mieux. Pas une seconde, j'hésite. Oui, c'est sûr, je pense que voilà, en plus, on en parlait juste avant de rentrer et c'est ce qu'on se disait. On disait, oui, bien sûr, il y a des moments difficiles, ça c'est évident, rien n'est jamais acquis, il faut continuer, etc. Mais vu qu'on fait ce qu'on aime et avec, voilà, on est en libre de le faire et donc non, je pense qu'il n'y en a pas une qui reviendra en arrière. Je ne pense pas. Ah non, pas un seul instant. Parfait. Non plus, même si ce n'est pas encore tout à fait consolidé, justement, c'est intéressant. Moi, je l'aurais fait avant. Oui, je serais partie avant plutôt que de tester d'autres trucs. Le regret, c'est peut-être d'avoir trop attendu. C'est quoi, finalement, ce qu'on gagne le plus, c'est la liberté quand même. C'est ça ? La liberté de choix, de l'épanouissement. Oui. Oui. Alors, quelques questions peut-être du public, quelques ou beaucoup, comme vous voulez. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour une première question ou pas ? On a été super clair, il n'y a plus de questions. Vous avez tout votre projet, c'est tout bon. Non ? Oui, une question. J'arrive. Alors, moi, je vais faire le... Hop. Bonjour à toutes et merci d'être nous. Chacun de vos projets est un peu individuel, visiblement. est-ce que c'était par choix ou plus par... Du fait du projet en lui-même, effectivement, vous êtes plutôt dans le développement personnel et l'entreprise s'entend de manière unipersonnelle ou est-ce que c'était peut-être un frein au départ ? Être plusieurs. Alors, j'ai envie de dire que moi, au départ, c'était par choix. Maintenant, j'ai toujours dans un coin de ma tête que, justement, j'aimerais bien développer mon activité et permettre à d'autres personnes qui, justement, ont envie de se lancer et faire la même chose que moi de travailler conjointement avec moi. Donc, j'ai commencé, effectivement, parfois toute seule parce que, je suis méde qu'il fallait que je me lance et que je fasse un peu mes armes. mais, voilà, après, je ne m'empêcherai pas de travailler à plusieurs. C'est pas du tout bloqué pour moi. Moi, juste avant de faire ça, en fait, je n'ai pas tout expliqué parce que ça a pris du temps. J'avais eu un autre projet de création d'entreprise avec un couple d'amis et c'était pour faire des bureaux d'hôtes. C'était un petit peu le système de coworking un petit peu particulier. Et en fait, ce couple d'amis, on avait monté tout le projet. Ça allait vraiment se faire. On avait passé des mois à faire ça et le couple d'amis s'est séparé. Donc, après, ils m'ont dit si tu veux, fais-le toute seule, etc. Et en fait, non, toute seule, je ne pouvais pas le faire. Clairement, on le faisait ensemble ou on ne le faisait pas. Donc, j'ai laissé tomber et c'est vrai qu'après, je me suis dit, mais il faut partir parce qu'être ensemble, c'est sûr, c'est génial. Mais du coup, je me suis dit, bon, il ne faut pas que je sois dépendante quelque part de quelqu'un ou de voir pour que je puisse faire quelque chose par moi-même. Mais c'est comme ça que ça se présente. C'est très souvent, d'ailleurs, qu'on commence par créer sa boîte à soie, finalement. C'est un peu... Marie-Pierre, c'était pareil pour vous ? Oui, alors moi, en fait, à la base, je ne sais pas que c'est un choix subi, mais c'était un peu ça. Et en fait, du coup, je me suis dit, là, tu as une opportunité de repartir à zéro et il ne faut pas la rater. Donc là, je me suis mis tout à l'échange de mon côté. Moi, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est que je peux travailler où je veux avec mon métier dans le digital. En fait, c'est un peu ce que je veux. En fait, c'est... Bon, moi, j'adore faire de la formation. Hier, j'ai formé deux petits jeunes sur LinkedIn. Moi, j'ai adoré. Mais j'aime aussi quand, en fait, je peux travailler dans le sud, je peux travailler n'importe où. C'est mon objectif aussi dans les cinq ans qui viennent, c'est en fait de pouvoir travailler n'importe où. Et moi, entreprise, moi, ça m'étouffe. Les horaires, je ne supporte pas. Les collègues, ça me gagne. Non, non, c'est vrai, moi, je n'aimais pas. Je veux dire, j'étais dans un bureau toute seule. J'ai eu la chance d'avoir un bureau toute seule toute ma vie, professionnelle, mais j'étais très bien. Le coworking, ça ne me plaît pas plus que ça non plus. Il y en a un qui s'est ouvert à mes yeux, j'aime bien. Je vais faire des interventions là-bas. Je fais des performances webmarketing. Mais j'aime bien être chez moi. Et quand je suis chez moi, par contre, je bosse. La cuisine peut être je me lève, je m'habille, je fais ce que j'ai à faire et la vaisselle, je m'en fous. Je veux dire, je fais le ménage le samedi comme avant, ça n'a pas changé. Mais vraiment, il y a aussi le fait de monter sa boîte seule pour l'instant. Moi, c'était un projet qui avait besoin de faire seule. J'ai envie de le faire moi. Après, si tu as grossi, pourquoi pas ? Là, je n'ai pas de questions. Autre question peut-être ? Non ? Oui ? Ah ! Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. Je voulais savoir, justement, par rapport à Gaël, quand on a une idée un peu originale, comment parler de son projet ? Comment essayer déjà de développer ça en étant porteuse de projet et comment en même temps protéger son idée et ne pas trop en dire ? Je me permets parce qu'après, je suis attendue pour faire des photos quand même. Il ne faudrait pas que je me fasse trop attendre. En fait, je t'avouais que je cherche encore la réponse. c'est-à-dire que moi, j'ai un peu, comme dirait mon mari, une idée à la seconde. Il désespère que je m'arrête un jour. Et il est militaire. Je ne vous en parle même pas comment ça peut le perturber. Mais je cherche encore. Je ne sais pas si c'est vraiment très légal, d'ailleurs, mais je fais un petit truc très, très bête. C'est que quand je lance quelque chose, je m'envoie un courrier recommandé que je n'ouvre pas. Soupli. Et en fait, ça prouve que mon idée, enfin pour moi, en tout cas, ça prouve que mon idée, je l'ai eue à cet instant-là et j'ai un prix. Je me dis, je ne sais pas si ça servira à grand-chose, mais en attendant, voilà, ça peut peut-être aider à quelque chose. Un avis de l'ancienne avocate, est-ce que c'est légal ? C'est un petit peu comme une enveloppe solo. Donc oui, tu actes la date, en tout cas. Donc ça marche. Tu peux prouver la date de l'envoi, mais tu ne prouves pas ce que tu as envoyé. Voilà, on peut toujours tout discuter. C'est le monde du droit. Marie-Pierre. Non, à part l'enveloppe solo, je ne connais pas d'autres. Non, mais sur le fait de comment doser, en fait, je crois que c'était un peu ça, finalement, la question, de dire, bon, il faut parler de son projet pour le présenter, pour le faire grandir, pour trouver des soutiens aussi. Et en même temps, quel risque j'ai que quelqu'un ne le fasse pas plus vite que moi ? Alors, moi, je vais vous faire une réponse qui n'a peut-être pas à ce que vous attendez, mais je pense qu'en fait, si vous pensez que vous allez vous faire piquer votre idée, vous la ferez piquer. Donc, en fait, il faut déjà vous dire mon idée, elle est à moi et personne ne me la piquera et être dans cette énergie-là pour que vraiment, elle soit à vous et c'est tout. il faut l'incarner, il faut la... Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas partir du principe qu'on risque de vous la piquer. Je me permets de vous poser la question parce que je suis allée voir un conseiller en création d'entreprise qui m'a dit il faut essayer de développer un maximum votre réseau déjà maintenant, mais n'en dites pas trop parce que vous risquez de vous faire piquer l'idée donc je ne sais pas, je suis perdue. Alors, oui, effectivement, j'ai envie de dire mais en même temps, tu seras obligé forcément de communiquer sur ton idée pour pouvoir justement prétendre à la faire grossir donc c'est un peu compliqué donc j'ai envie de te dire elle te vienne que pour elle et puis en même temps je veux dire qu'il ne t'en a rien et au pire si tu te l'as fait piquer ça vous donne à dire que c'est intéressant et tu auras été de toutes les manières un articulatrice de ça essaye, tente, vas-y, je vais vous laisser je suis désolée je vous remercie encore à tout le monde et je vous laisse. Merci beaucoup Ingrid. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres questions ? Non ? Alors bon, comme on est pile à l'heure c'est parfait. Après vous pouvez quand même venir aussi si vous ne voulez pas forcément passer par le micro ce que je peux comprendre vous pouvez aussi venir voir nos intervenantes et peut-être poser vos questions de façon plus directe il n'y a aucun souci merci beaucoup de votre écoute Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.